Générique Générique Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités tendance de la mode africaine. Je suis Deja Niaï, c'est parti ! Assenti, la nouvelle marque Made in Africa. La marque de vêtements contemporains pour femmes célébrant l'héritage africain et l'artisanat, Assenti a dévoilé une première partie de sa première collection sur son site le lundi 1er août. Made in Rwanda est produit par Pink Mango, la société de production textile de la rwandaise Maryse Mouyou Moutoua Assenti réussit le tour de force de réunir pour la première fois dans l'histoire de la mode une quinzaine de jeunes créateurs de tout le continent africain. Pour composer son studio de création, Assenti devient ainsi la première marque globale africaine mais aussi la première marque panafricaine. Une vision portée par une femme ancrée dans sa culture recumulant plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la mode en Afrique, Maryse Mouyou Moutoua s'est fixée pour objectif de créer une marque de mode mondiale enracinée dans les valeurs culturelles de son continent. Assenti est donc une marque de vêtements intemporels et fabriquée de manière éthique, une marque qui a pour but précis celui d'être le fer de lance d'une révolution de la mode et de soutenir les créateurs, les artistes et les artisans africains tout en aidant les travailleurs de la marque et leurs familles grâce au programme d'investissement social Pink Ubuntu. Cette nouvelle collection privilégie une fois de plus des coupes minimalistes avec des silhouettes sans effort. Du monochrome aux imprimés élégants, la diversité est de mise. La rédaction est particulièrement séduite par les grandes robes et cafetons. Ces dernières années, en pleine pandémie, l'usine de Maryse a créé 4200 emplois. 80% sont des femmes qui bénéficient de conditions de travail, d'une protection sociale et d'avantage crèches, possibilité d'allaiter gratuitement des repas de soins hygiéniques, épiceries, à costes et pour tous les employés, infirmerie gratuite inédite dans ce secteur si souvent décriée. En guise de cerise sur le gâteau, nous vous informons que la marque a ouvert ses deux premières boutiques à Kigali et Londres le 3 août 2022. Le chapeau, l'accessoire royal pour excellence. Notre sélection made in Ghana pour vos cérémonies. Hello, comment allez-vous aujourd'hui? Un mariage, un cocktail, un shooting photo, n'oubliez pas de sortir couverte. Le chapeau reste l'accessoire royal pour se démarquer en toutes circonstances. C'est vrai qu'il peut faire peur à certaines, mais c'est justement la raison pour laquelle je vous invite à emporter. Il vous placera tout de suite au-dessus du lot à condition de bien le choisir. Je vous invite dans l'univers très ascate depuis eux, Bo-Tang, la créatrice ghanayenne de la marque Tradition. Formée à Londres, celle-ci réalise dans son atelier d'Akra de petites merveilles portées par les grandes dames du Ghana et d'ailleurs. Rien que pour vous, j'ai sélectionné quelques pépites dans sa collection. La semaine dernière, les stars, les mieux habillées ont opté de féminité dans des couples sanctionnelles. Voici quelques endroits comme le tapis rouge qui offre une chance d'expression vestimentaire débridée. A l'heure actuelle, il ne devrait pas être surprenant de voir vos célébrités noires préférées saisir pleinement des opportunités intéressantes de palettes et de glamour. La semaine dernière, entre autres événements, la première du film NAP et les prix Espice, tous deux organisés à Los Angeles, ont réuni avec succès les stars hollywoodiennes alors qu'elles affichaient des robes à la mode et une confiance assortie. L'actrice Kiki Palmer a fêté ses 20 ans à Hollywood et les félicitations s'imposent. De glamour magazine à Vogue, la covergirl avait des assiettes pleines. En plus de clichés séduisantes de sa virée de covergirl, Kiki a montré comment c'est fait dans un look impertinent de Marc Jacob qu'elle portait à la première du film NAP. La chaleur de l'été n'avait rien sur elle, elle glissait sans effort des gants en cuir et un ensemble à mi-frif. La star a sorti ses tresses et a brillé subtilement dans les bijoux bulgaris. Bébé, c'est Kiki Palmer. Servir devrait être un autre synonyme de Ciara Wilson car la fille star le fait vivre semaine après semaine et rien ne l'arrête. Depuis les rues d'Italie, Ciara et son partenaire Russell Wilson se sont rendus dans les rues de Hélé dans les ensembles à thème noir. Clairement, pas de retraite. Le couple a été repéré au prix ESP, où Ciara a servi comme d'habitude, cette fois dans une robe en velours Sabina Bilenko avec une décolleté en cristal. La star girl progresse continuellement. Nous sommes pleinement conscients que la superstar d'Afrobeat, Stimms, n'a pas besoin d'autres corps. Mais la semaine dernière, la star dans un haut de Lico Roberts, Woon, personnalisé et un pantalon de traîne plissé à clouer, se fait sur la tête alors qu'elle se produisait à Londres. 10 coiffures de Marcy Martin qu'on reproduira pendant les vacances. La superstar de 17 ans inspire aussi bien les petites que les grandes matières de coiffure. Si vous avez regardé la série Ouest Black-ish, vous devez sûrement connaître la jumelle la plus drôle du moment, Marcy Martin, dans le rôle de Diane Johnson. Un autre fait remarquable sur la série, le cheveu noir est parfaitement célébré et mis en valeur par chacune des actrices en partant de Tracy Ellis Ross à Yara Shahidi. Mais aujourd'hui, la primeur est donnée à la jeune actrice qui fait des industries de la mode et de la beauté son terrain de jeu privilégié. A chaque parution, sur le tapis rouge, elle travaille avec les meilleures coiffures pour nous prendre des looks aussi magnifiques les uns que les autres. Bredes, tresses, collées ou afros, voici notre sélection de 10 looks de cheveux de Marcy Martin qui nous inspirent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dejeaniel. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada